... Maître Jacques Makounka-Séfou contre Camille Mazorik, donc le lauréat du concours d'éloquence de la CIB contre la lauréat du concours d'éloquence de Nanterre, s'il vous plaît. Merci de la parole, monsieur le président du jury. Monsieur le président, honorable membre du jury, mesdames, messieurs, dans la nuit du 28 au 29 juin de l'année en cours, Carola Raquetté, allemande de nationalité, capitaine de navire de profession, 31 ans de son âge, bravant l'interdiction de pénétrer dans les eaux italiennes et heurtant violemment la vedette des gardes-côtes italiens accosta de force dans le port de Lampedusa, avec une quarantaine de migrants venus d'Afrique, à bord du CO2-3. Elle est à ses causes poursuivie devant votre guste tribunal pour aide à l'immigration clandestine et mise en danger de la vie d'autrui. Et nous requérons cinq ans de prison ferme. Monsieur le président, j'ai toujours pensé que la grandeur d'un procureur c'est d'oser assumer l'accusation, même contre un individu dont une bonne partie de l'opinion publique dit du bien. Le Parlement catalan a décoré Carola. La ville de Paris l'a envisagé. Et tenez-vous bien, plus d'un million quatre cent mille euros récoltés pour lui permettre de faire face à son procès. Bon Dieu, pour la première fois dans l'histoire judiciaire, un procès fait engranger des bénéfices colossaux aux prévenus. En ce moment même, j'en suis certain, des biographes de tout acabit se bousculent devant la porte de Carola, prêts à faire d'une personne ordinaire un personnage mythique. Et manifestement, Carola elle-même se plaît à incarner ce sacerdoce qu'elle se découvre. Allez-y lire ses tweets. Ensuite, elle veut désormais parler comme un oracle. Que des déclarations grandiloquentes promises à marquer l'histoire. Si nous ne sommes pas acquittés par ce tribunal, nous le serons dans les livres d'histoire. Vous ne le serez pas. Je vois comme une obligation morale d'aider les gens qui n'ont pas bénéficié des mêmes conditions que moi. Soit. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, ayant pris acte de toute cette vague de sympathie pour Sainte Carola, le parquet a légitimement estimé qu'il faut pourtant qu'elle passe en jugement et qu'elle réponde de sa témérité. Et puisqu'on y est, ne prenez pas la peine de me rappeler mes origines africaines. Ni de me rappeler que ce sont en fait mes frères de race qui eussent pu périr dans ce navire. Je suis procureur et mes frères et sœurs sont ceux qui écoutent les mots doux de la loi sur l'immigration et qui les mettent en pratique. Telle est la haute idée que je me fais de mes fonctions. Venons-en aux faits. Monsieur le Président, Carola, en fait, ne nie pas les faits, mais elle justifie son forfait. « Elle a désobéi, » dit-elle, « pour sauver des vies humaines. » Elle soutient, outre cela, que le droit maritime et même les droits de l'homme plaident pour elle. Eh bien non, nous nous empressons de vous démontrer qu'il n'en est rien de tout cela. Et pour cause. D'abord, trêve d'amalgame. Ce n'est pas pour avoir sauvé des vies humaines que Carola comparait devant ce tribunal. En réalité, elle avait sauvé les migrants deux semaines auparavant. Car déjà, en ce moment-là, le risque de chavirement du navire était loin derrière. Le C-8-3 devait maintenant accoster. Mais dans quel port ? À Marseille ? À Amsterdam ? Ou à Lampedusa ? Peu importe. Dans tous les cas, il fallait négocier. Négocier avec les États. Négocier encore. Négocier toujours. Négocier patiemment. Or, Dieu sait que la patience n'est pas la vertu des militants. Eux veulent tout et tout de suite. Vous voyez ? C'est donc pour n'avoir pas voulu concilier son militantisme avec une certaine idée de l'ordre public international que Carola comparait devant ce tribunal. Oui, c'est cette dictature du cœur qui est au cœur de ce procès. On avance que Carola craignait que des migrants fatigués et excédés ne se jetassent dans la mer. Décidément, qui peut avaler cette couleuvre ? Mesdames, messieurs, tenez-le pour dit. On ne brave pas les flots de la haute mer en furie pour venir se donner la mort sur les côtes tranquilles de Lampedusa à quelques encablures de la terre promise. Qui plus est ? Chacun sait que l'art du suicide n'est pas très africain. Les malheurs de notre histoire nous ont rendus résilients. Carola soutient que le droit maritime pose que les navires en détresse doivent être accueillis dans le port le plus proche. Bien sûr. Mais ce principe vise les navires en détresse et non pas les navires qui font profession d'être en détresse. Parce que à peine accosté et rebelote, le CIO3 repartait se remettre en détresse. Quel cercle vicieux ! Enfin, Carola invoque les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Ce concept est-il devenu un réceptacle vide qu'il plaît à chacun de remplir de ses propres turpitudes ? La défense, je le sais, je le sens, je la vois venir sans ploera à vous montrer le tableau sombre des réalités sur l'immigration. On vous décrira la désolation d'un navire qui chavire ayant à son bord des enfants, des femmes et des vieillards. Mais votre tribunal n'a pas à juger de toute l'histoire de l'immigration depuis l'Égypte antique jusqu'à nos jours. Vous êtes saisi d'un cas précis et vous vous en tiendrez là. L'Italie compte plus de 60 millions d'habitants. La chambre basse de son parlement compte 630 élus. Le Sénat en compte 321. Eh bien, en accostant de force dans ce port de Lampedusa, Carola disait à tout ce peuple et à tous ses élus qu'il n'était pas assez sage, assez civilisé, assez humain pour comprendre les enjeux des droits de l'homme engagé dans son navire. Ma foi, est-il jugement plus téméraire ? L'ombroso, où es-tu ? Carola, menace ton peuple. 60% d'Italiens pensent que Carola est condamnable pour son acte. Les Italiens sont-ils méchants pour autant ? Qui sommes-nous pour juger un peuple souverain ? L'Allemagne elle-même dont est issue Carola n'a-t-elle pas mis en garde sa chancellière sur le même chapitre d'immigration ? Et pour dire vrai, est-ce que l'Afrique elle-même ne s'inquiète-t-elle pas déjà de la forte immigration chinoise sur le continent ? Est-ce que la France, est-ce que les Français sont méchants parce qu'ils refusent le régime universel de retraite ? À ce propos, M. le Président, j'ai vu sur un plateau de télévision un bâtonnier qui vous ressemble à s'y méprendre et qui torse nu tonnet contre le roi de France pour une affaire de 400 euros. Oui, c'était dans mon rêve. Toujours dans ce rêve, j'ai vu un certain le moine qui adressait une lettre au Président de la République. Un mot pour finir, M. le Président. Voyez-vous, cette cause est difficile. d'abord pour moi, pour des raisons évidentes. Ma vie ne sera plus la même au sortir de cette audience. Car pour ma communauté, pour les miens, pour certains proches même, je suis un traître à la cause du secours des migrants. Quand j'ose assumer l'accusation contre Carola, on me regardera désormais avec mépris. Mais je suis procureur et je mourrai pour le moindre détail d'une loi. Car la loi est la volonté des peuples et le peuple mérite qu'on les respecte. Que donc, au sein même du calvaire qui m'attend, je serai heureux d'avoir été digne de mon serment. J'ai honoré mon devoir. Et vous maintenant, mesdames, messieurs du tribunal, tous les regards sont tournés vers vous. La terre entière retient son souffle et attend de pied ferme votre jugement. Là-bas, en Libye, les passeurs qui font fortune sur le drame de l'immigration, oui, ils attendent votre verdict pour voir s'ils peuvent continuer à envoyer sur vos côtes des migrants toujours plus nombreux. Ici même, en Europe, ceux qui croient que tout de même les lois sont sacrées et qu'on ne peut les violer impunément sous aucun prétexte. Oui, tous attendent. Ils attendent de voir quelle partie vous allez prendre. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que si Thémis, la déesse de la justice porte une épée, c'est que la justice n'est pas faite pour plaire. Et ceux des juges qui ont une autre idée de leur fonction le savent. Madame Mazory, nous vous écoutons. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, les membres du jury, « Sentez-vous comme moi cette brûlure, ce picotement lancinant ? » La température monte, le feu est à la mer et il immole les âmes des naufragés. L'inaction, c'est le combat des vaincus, des mous, des mièvres, des tirs au flanc, de ceux qui fuient, qui détalent devant l'adversité comme le Brexit devant Boris. Mais Carola Raqueté, elle, a fait face. Elle s'est ancrée comme un roc dans une lutte mondiale. Elle est aujourd'hui la figure de proue d'une humanité à la dérive. Un courage indompté fait ou les grands héros ou les grands criminels. et il est vrai que le sien sonne comme une douce inconscience. Mais grâce à lui, elle représente le symbole d'une lutte, celle pour le droit de vivre. Ce n'est pas en suivant les règles, en attendant les autorisations, en se fondant dans la masse des inactifs que l'on devient humain. Non, c'est en donnant sa vie à quelque chose de plus grand que l'on devient un modèle. Avec panache, elle a su se défier. Avec brio, elle a su se dresser. Et avec détermination, elle a su résister. Écoutez-la bien, parce que si vous tendez l'oreille, vous n'entendrez que des paroles sages et pacifiques, celles qu'elle a toujours prononcées. Elle n'a rien d'un passeur ou d'une corsaire, elle n'est qu'une citoyenne qui remplit son devoir. Il faut un certain courage pour agir avec l'incertitude de son sort. Mais il en faut un encore plus grand lorsque l'on oppose à sa bravoure la loi. Les actes dont on ose accuser sont une honte. Elle agit par conscience et ce fut la chose la plus morale et la plus humaine qui lui a été donnée de faire. à l'image des figures héroïques de notre enfance, elle n'a fait que sauver des vies. J'aurais aimé vous parler de figures emblématiques comme Luke Skywalker ou Prométhée, mais je dois reconnaître que ma culture est allée beaucoup moins loin puisque je regardais les Totalispies et Scooby-Doo. Cela dit, un chien qui parle est tout aussi inspirant. Mais il ne faisait pas beau ce matin de juin au large des côtes libyennes. Le ciel était sombre, la mer houleuse et le vent capricieux. Les parfaites conditions d'un tragique naufrage, un naufrage qui aurait dû s'inscrire dans une terrible continuité, celle de tous les morts qui ont livré un combat invisible, celui de leur survie. Alors ils étaient là, devant elle, désespérés, abandonnés, seuls au monde et en danger. Ils étaient faméliques, les joues creuses et l'estomac gonflés, la peau lacérée par la vie et les yeux hagards. Mais qu'aurait-elle pu faire face à tant de détresse ? Passer son chemin et le regretter à jamais ? Parce que finalement, il n'y a rien de plus humain à faire, les sauver. Elle a donc commis ce grand mal aujourd'hui qualifié de délit, celui de l'abnégation. Le ministère public veut faire de sa punition un exemple dans sa lutte contre l'immigration clandestine. L'Italie la traduit dans ce qui n'est qu'un simulacre de justice pour affirmer des positions politiques et montrer l'application rigoureuse et systématique de sa législation. Mais si je vous disais que peu importe, peu importe, peu importe les opinions politiques, peu importe les querelles diplomatiques, parce qu'il n'est en rien question de cela, l'accuser d'aide à l'immigration clandestine, c'est oublier la non-assistance à personne en danger. La vérité c'est qu'elle n'a pas eu le choix. Peut-on empêcher un homme à l'agonie qui craint pour sa vie de monter sur une embarcation de fortune pour rejoindre un autre continent quand bien même le voyage s'annonce périlleux ? Non. Carola Raquetté a-t-elle elle-même organisé la traversée ? Non. Non au large des côtes de Libye, elle les a simplement sauvées d'une mort certaine. Elle a secouru des âmes en détresse. Alors je vous le demande, si elle n'avait pas été là, que se serait-il passé ? Aurait-il réussi à rejoindre les côtes sans déplorer de pertes ? Sûrement pas. Carola a donc fait la seule chose rationnelle et humaine qui s'imposait à elle. Elle les a sauvées au péril de sa vie et au péril des sanctions. Alors, finalement, peut-être que les héros sont toujours condamnés, mais au bout du compte, il vaut mieux tomber pour avoir agi que pour être restée immobile. Et Carola aura agi deux fois. Non seulement, elle a lancé une mission de sauvetage en pleine mer, mais elle a aussi pris l'initiative de débarquer dans le port de Lampedusa en Italie. L'endroit le plus sûr, non pas seulement pour elle, mais surtout pour les passagers qu'elle transportait. deux semaines. C'est le temps interminable qu'ils auront dû passer en mer. Alors, embarquez avec moi et délaissez le confort de vos fauteuils bien douillés parce que j'aurais aimé vous dire que le Sea-Watch 3 avait tout d'un magnifique et merveilleux bateau de croisière, de ce que l'on voit amarrer dans le port de Saint-Tropez, que, bien sûr, il y avait un chef étoilé à bord et qu'évidemment, chaque passager pouvait bénéficier d'un lit et d'une cabine individuelle. Mais je serais si loin de la réalité. Remplacer le port de Saint-Tropez par les eaux territoriales italiennes, le chef étoilé par « non, en fait, supprimez-le » et les confortables êtres d'ont par des couchages à même le sol. Dois-je aussi vous épargner l'hygiène, l'humidité, le froid, la faim, le manque de sommeil ? Peut-être bien, parce qu'ils ne sont pas si difficiles à imaginer. Le hurlement du vent dans les oreilles, le tambourinement des vagues contre la coque dans le cœur, l'atmosphère orageuse au fond des poumons. C'est à ça qu'a ressemblé la terrible aventure. Pour le chaos et la peur qui régnait sur son bateau, Carola ne demandait qu'un abri. Certes, ce n'est pas le Pacifique, mais il y a barrage contre la capitaine. Au début, elle a accepté parce qu'elle est habituée à respecter les lois et les codes maritimes. Mais même la raison des plus téméraires peut être contaminée par le désespoir. Oui, elle savait qu'en forçant le blocus, elle allait s'exposer à des poursuites. Oui, elle savait qu'elle serait arrêtée. Mais son choix n'a pas été motivé par un profit personnel, mais par la mission qui avait été la sienne depuis le début, sauver des vies humaines. Elle a choisi de lutter contre son skill pour mettre fin à l'inaction et au manque de tolérance des hommes, pour que tous les voyageurs en Méditerranée qui d'années volent sur le styx ou fortunées échouent à porte de la chapelle ne soient plus. À présent, le ministère public l'accuse de mise en danger de la vie d'autrui pour avoir percuté les vedettes des gardes-côtes alors qu'elles tentaient d'accoster. Était-ce volontaire ? Bien sûr que non. A-t-elle été poussée à bout par un gouvernement qui l'a fait languir si bien que son seul espoir de survie était de forcer un passage ? Évidemment. Et puis, sincèrement, a-t-on jamais reproché à Noé d'avoir traversé les eaux territoriales ? Ils étaient plus de quarante à bord, harassés par un voyage qui n'en finissait plus. Ils étaient plus de quarante à avoir failli se noyer en haute mer. Et ils étaient plus de quarante à attendre qu'on leur tende la main et qu'on mette fin à leur calvaire. Et pourtant quarante, quarante c'est si peu, si peu comparé à toutes les âmes qui ont péri dans la route vers leur nouveau monde. Alors c'est pour qu'il y en ait quarante de moins à afficher sur l'infâme compteur qu'elle a pris la mer et qu'elle la reprendra encore. Parce que quand le vent tournera, elle repartira. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501